Salut Margot, content de t'accueillir sur la chaîne et puis sur ce podcast parce que c'est aussi un podcast, merci. Avec plaisir. Alors, tu fais plein de trucs toi Margot, t'es un peu multi casquette, t'es à la fois auteur, t'es à la fois entrepreneur, t'es à la fois investisseuse, t'es à la fois coach. Quand tu rencontres un inconnu, tu te définis comment en fait, tu dis que t'es quoi ? Et qui m'envoque là ? Je suis un peu, c'est la merde, concrètement. Et en plus, j'ai jamais vraiment travaillé mon pitch. Du coup, quand on me dit, bonjour, salut, tu fais quoi ? Je suis là, voilà. Donc, ça dépend en fait là où je vais. En ce moment, en fait, je dis beaucoup, la façon dont je me présente, je dis, ben voilà, je rachète des entreprises et je travaille avec les entrepreneurs qui veulent sécuriser au minimum un million, que ce soit en levée de fonds ou au niveau de leur part. Ok, d'accord. C'est cette activité-là qui occupe la majeure partie de ton temps en ce moment. Oui, ouais, ouais, en ce moment, de ouf. Mais je pense que ça s'est vu un petit peu parce que je parle moins des autres parties, je communique beaucoup moins dessus. Et puis, ben là, en fait, je suis en train de tout refondre mon activité et ça va beaucoup s'orienter que vers ça, en fait. Donc, je suis en train de créer un club où je vais accueillir les gens à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui me fait le plus kiffer en ce moment. Donc, c'est ce que je mets en avant. J'ai toujours fait ça. Dès que j'avais un truc qui me pouvait que tu fais, je parlais de ça en premier. Tu fonces. Ok, d'accord. Et récemment, j'ai regardé une conférence de toi qui s'appelle du McDo au Louboutin, je pense. Et j'ai trop kiffé parce que, en fait, moi, j'ai bossé en restauration pendant six ans avant de créer mon business et d'en vivre, tu vois. Du coup, je me suis reconnu dans ton truc quand tu parlais de toi en train de faire les frites au McDo. Et tu as dit une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est que tu as dit, j'étais en train de faire les frites. Et là, je me suis dit, non, mais je vais devenir riche et je vais la racheter ton putain de McDo. Et j'ai adoré cette phrase, mais est-ce que tu as toujours su que tu allais devenir riche un jour ? Ben, quand je regarde maintenant, oui, oui, je savais parce que j'avais un peu, comment dire, je savais que j'avais le feu en moi pour faire ça et pour vivre une vie de ouf, tu vois. Extraordinaire, ouais. Voilà, une vie extraordinaire. Ça, je savais, quoi. Puis, plus j'avançais et plus je savais. Et le McDo, ça a été un gros decktick pour moi parce que c'est… Si tu as travaillé dans la restauration, tu sais que c'est très dur. C'est très dur. Donc, t'es debout. Moi, les gens qui travaillent dans la restauration, je sais, je les admire. Parce que je sais, c'est trop, trop dur. Ouais, c'est… Même si tu aimes ton métier, même si tu as une top équipe, c'est très dur. Du coup, moi, je me suis dit, putain de merde, quoi. Oh là là. Et c'est ça qui m'a donné encore plus le feu, tu vois, de ce qu'on fait, quoi. Mais comment t'expliques… Tu sais, parce que tous les gens qui bossent au McDo, en resto et tout, enfin, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais à aucun moment, ils se sentent capables de… Tu vois, ils savent qu'il y a des gens qui sont riches et tout, mais ils ne se disent jamais que ça peut être eux. Comment ça se fait que toi, tu t'es sentie capable ? Est-ce que tu as, genre, dans ton environnement, des gens qui t'ont inspiré ? Des entrepreneurs ou quoi ? Comment tu t'es dit, moi, Margot Klein, je vais réussir à devenir riche et à faire un truc de fou ? Bah, je pense que j'ai toujours eu confiance en moi, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je faisais du sport à haut niveau. Et je ne sais pas, tu vois, j'étais du basket, j'étais meneuse. Donc, tu as une équipe un peu à gérer. Puis, j'ai toujours eu un peu confiance en moi. Je ne sais pas comment dire, tu vois. J'ai toujours été la meuf un peu chelou qui disait des trucs chelous, genre, je vais être millionnaire et racheter ton McDo. Mais j'avais confiance. Donc, les gens, ils y croyaient un peu. Au début, ils disaient, bon, elle est folle. Et c'est au bout d'un mois, deux mois, peut-être parfois moi, ils se disaient, putain, mais elle va vraiment le faire. Donc, j'avais toujours ce truc un peu de confiance en moi. OK, d'accord. Et sinon, pas du tout dans mon environnement. Mais alors, zéro, je ne connaissais pas. Zéro entrepreneur. Mes parents, ils sont salariés tous les deux. Mes grands-parents, tu vois, je viens d'un petit village. Dans la conférence que j'ai faite, je lui dis, je viens d'un petit village. Tu vois, les entrepreneurs qu'il y avait, c'était les plombiers, quoi. C'est tout. Et puis, voilà, moi, je ne voulais pas être plombier. C'est mort, je ne suis pas entrepreneur. C'était juste ça. Il n'y avait personne de vraiment inspirant. Et je pense que c'est ça, moi, pour moi, il m'a beaucoup donné ce feu, tu vois, interne. De me dire, mais putain, il n'y a personne. Bon, ben voilà, alors créons un truc, tu vois, qui va peut-être s'inspirer. En tout cas, sans chemin, moi, je kifferais ma vie. Et puis, les gens autour de moi, ils kifferont aussi. C'est plus ça, quoi. Mon tempérament rebelle, tu vois. OK, ouais. C'est ça. Et du coup, comment tu as découvert ce monde du… Enfin, l'entrepreneuriat, tu es rentré par le blogging. Comment tu as découvert ce monde-là du blogging, toi ? Franchement, c'est des gens qui m'en ont parlé, tu vois. Franchement, c'est des gens, des collègues de travail, des copains, ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit, regarde ce qu'ils font aux États-Unis, parce qu'au début, c'est aux États-Unis. Ouais, ouais. Et j'ai dit, waouh, trop cool. Moi, j'avais… Voilà, ça va être horrible, mais j'avais eu un Skyblog. J'avais eu un MySpace. Ah ouais ? Ouais, toujours, j'avais eu un Tumblr. J'aimais bien, mais je n'avais jamais fait ça professionnellement, quoi. Et donc, après, quand on a eu le blog, moi, je me suis mise naturellement. Et puis, ils m'ont dit, vas-y, fais-le. J'ai testé, ça marche. Et puis, bon. OK, d'accord. C'est des gens qui m'ont dit, ouais. Et ça, c'était… Il y a combien de temps en arrière ? J'aime bien situer un petit peu le temps que ça prend, en fait, pour les gens de construire des gros trucs. Là, on est en 2020, 6 ans. C'était 6 ans plus tard ? Ouais, en 2014, ouais. OK. Et 6 ans plus tard, tu es à la tête d'une entreprise qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que tu t'étais… Genre, au début, est-ce que tu t'étais visualisé ? Tu t'étais dit, regarde, je vais… Genre, est-ce que tu avais un plan dans la tête où tu t'es dit, OK, je vais créer la route de la forme ? Comme ça, ce sera une première step pour ensuite devenir co-business. Ensuite, tu n'avais pas un truc comme ça prétabli dans la tête ? Pas du tout. Déjà, j'ai créé la route de la forme, tu vois, comme ça. J'y croyais, tu vois, mais je n'avais pas d'attente précise derrière, je ne savais pas. Donc, c'est après que j'ai commencé à avoir, tu vois, des plans, etc. Mais non, la route de la forme, moi, mon objectif, il faut bien remettre. Maintenant, je parle de, tu vois, j'aime bien les mots qui… J'aime bien les trucs croustillants, j'aime bien un peu choquer les gens. C'est toujours mon tempérament rebelle, comme dans McDo, je vais arriver, je vais racheter son McDo. J'adore, je suis toujours un peu comme ça, rebelle. Et la route de la forme, moi, j'ai commencé mon réel but au début, il faut bien les gens, je voulais quitter mon travail. C'est juste ça. Je voulais se démissionner et gagner 2000 euros par mois avec mon blog. Je crois que c'est… C'est juste ça, tu vois. Et je ne me suis juste jamais arrêtée. Et du coup, bon, ça a donné un truc 100 fois, 1000 fois plus. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas prévu du tout. Et puis, déjà, je suis devenue millionnaire, ça, c'est mon objectif, comment on dit, symbolique, tu vois. Ça ne veut rien dire, d'ailleurs. J'adore les Américains, ils disent, millionnaire aujourd'hui, ça ne veut rien dire, c'est nul, tu ne peux rien faire avec un million. Et ils ont raison, tu vois, l'argent, c'est… Mais c'est symbolique, tu vois. Pour moi, d'où je viens, c'est symbolique. Et après, j'ai dit, ben, vas-y, viens, on va devenir milliardaire. Mais j'ai dit ça un peu comme une blague, tu vois. Allez, vas-y, ben, vas-y, on y va, on rachète le monde. Tu vois. Et maintenant, c'est devenu un vrai objectif pour toi ? Maintenant, je sais que c'est bon. Mais 40 ans, je suis de manière là, easy, tu vois. Donc, je me dis, par contre, on fait des blagues et ça devient réel dans notre vie. Sans faire des blagues qu'on aime bien. Justement, tu parles souvent de… Tu parles même très souvent de lever les blocages par rapport à l'argent, tu sais. Et comment tu as pété les tiens de blocages ? Déjà, est-ce que tu en avais, des blocages ? Et comment tu les as, comment tu les as pété ? J'en avais mille. Ouais. Franchement, j'avais… Comme il y a des périodes de ma vie où j'avais très, très, très peu d'argent, mais vraiment très peu, où je devais compter vraiment le moindre centime. Je me souviens, dans la rue, je veux que je ramasse les centimes. C'était un peu chaud. Et ça, j'avais sous-estimé cette période de ma vie au niveau impact émotionnel sur moi. Et du coup, quand j'ai eu des salaires fixes, etc., en étant salarié, j'avais… Je souffre. Enfin, j'avais le manque d'argent. J'avais toujours peur de remanquer d'argent. J'avais peur de ne plus réussir à manger. Voilà. J'avais des trucs comme ça, tu vois. Donc, j'avais augmenté mon… J'avais un salaire. Du coup, c'était vachement cool pour moi, mais j'économisais. J'avais peur que… Tu vois, j'avais peur de vraiment manquer d'argent. Donc, investir, tu n'y penses même pas. Voilà. Je ne pouvais rien faire avec l'argent, parce que j'allais faire d'en manquer. Donc, tu vois, j'étais… Ça, c'était un peu chaud. Donc, ça, ça a été très dur. Et j'ai réussi à le dépasser uniquement quand j'ai eu énormément d'argent sur mon compte en banque. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, le manque, c'était dans la tête, pas sur le compte en banque. Donc, j'avais des sommes astronomiques sur mon compte en banque et j'avais toujours peur de m'acheter un café à 2 euros, tu vois. OK. Donc, ouais, mais non, c'était super. Je ne voulais pas m'acheter de l'eau. Ça, c'était des trucs. Tu peux vivre pendant 10 ans sans travailler, mais j'avais peur de m'acheter des trucs, tu vois. OK. Donc, c'était assez… Ça, il y avait ça. Et puis, il y a eu un autre blocage où quand j'ai commencé à gagner plus que mon père, tu vois. Et ça, en fait, je voyais le truc arriver. Je me suis dit, putain, tu vas dépasser ton salaire à peu près. Et j'ai freiné. J'ai freiné longtemps. Parce que j'ai freiné, j'ai freiné. T'as freiné pour ne pas… Genre, tu travaillais moins ou quoi pour ne pas dépasser ton père ? Moi, ce n'était pas corrélé à la somme de travail que je faisais. Mais par exemple, je ne mettais pas de pub. Oui, d'accord. Je ne voulais pas développer mon business, quoi. Donc, il y avait ça. Ça force. Puis après, boum, j'ai fait exposer ça. D'abord, le salaire. Ensuite, le manque. Et quand j'ai lâché ça, c'était bon. C'était mes deux seules barrières. Mais le manque, c'était très fort. J'ai mis vraiment trois, quatre ans à l'enlever. Et comment tu es passée au tout-là ? Tu t'es fait accompagner ? Tu t'es fait… Toujours. Toujours t'es accompagnée. Moi, je pars très, très loin, franchement. Des moments personnels, un pote, il m'a donné un livre. Et j'ai dit, moi, ce truc-là de percher, les gens, ils croient aux énergies, tout ça. Oh là là, ça va, tu vois. C'est, laisse-moi confier. Les stratégies pour être mieux dans son corps, les tétouages. Donc, j'étais assez réticent au début. Et après, j'ai vu que ça marchait, tout simplement. Donc, j'ai pris des coachs sur des sujets. Moi, c'était beaucoup mon challenge. À moi, c'était les émotions. Je n'arrivais pas à dire mes émotions, à ressentir mes émotions. J'avais tout bloqué. Et du coup, c'était vraiment ça sur quoi je travaillais. Il y en a, ils travaillent sur la stratégie, tout ça. Mais moi, c'était facile pour moi, c'est parce que c'est là. Et c'était, moi, discuter avec les machines, discuter avec les stratégies, discuter avec l'argent, c'était facile. C'est facile. Discuter avec les gens, moins. Ah, OK, d'accord. Je travaille sur ça. Je suis très introvertie, très humide. Parler devant des gens, c'est impossible pour moi. Faire des exposés devant 10 personnes à mon école, c'est pas possible. OK. Et maintenant, je fais des conférences devant 1 000 personnes et je kiffe, donc… Et tu kiffes ? Waouh ! Et tu… Ça te fait encore peur quand tu l'es fait ou c'est devenu facile pour toi ? Bah, d'où je… Enfin, je me souviens ce que je ressentais avant. Maintenant, c'est facile. Mais toujours, c'est quand on met le micro comme ça, le petit micro, c'est l'indion, là. Ouais. À chaque fois, là, j'ai un peu le cœur qui commence à battre, mais je respire et ça va bien. Il y a toujours les deux premières minutes, tu vois, c'est un peu… Ton corps, il réagit. Ouais. Si je n'ai pas de micro, si je ne suis pas sur scène, si je n'ai pas de retour lumière, etc., c'est plutôt la scène encore qui m'impressionne un petit peu. OK. Mais là, tu vois, il y a une semaine, j'ai fait une interview au plateau pour une émission télé. Alors là, tu as le micro, les caméras, les gens qui regardent, c'est très, très bien passé. Donc, je vois l'évolution quand même. Ce n'était pas la première fois que tu faisais une… que tu passais à la télé, ça ? Si, si, la première fois. Ah, je croyais que tu avais déjà fait une intervention, OK. Non, 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 jamais, jamais. J'ai fait des interviews, tout, mais jamais en plateau, jamais en studio, jamais avec, je ne sais pas combien de caméras et d'éclairage, non, jamais, jamais. C'est cool. C'était cool, c'était impressionnant, mais c'était cool. Ouais. Il y a quelque chose dont je voulais parler avec toi, c'est que tu es une femme entrepreneur. Et que moi, tous les événements où je vais, enfin, ce n'est pas un secret, tu vois, c'est 90 % d'hommes chez les entrepreneurs. Enfin, tu vois, peut-être 80, 90 %. C'est en train de changer, d'évoluer petit à petit. Mais déjà, est-ce que toi, tu as une théorie sur le sujet ? Pourquoi il y a si peu de femmes dans ce milieu-là ? Franchement, il y a plein de facteurs, tu vois. Il y en a vraiment beaucoup. Et au début, quand j'ai commencé, ça me saoulait de dire, oui, il n'y a pas beaucoup de femmes. Tu vois, je ne me fais pas parler que aux femmes. Et maintenant, ça devient un vrai sujet. Et j'ai vraiment envie, tu vois, d'aider, de participer à ce changement. Parce qu'au final, pour moi, ça vient juste de la société, des conditionnements de la société. Donc, ça peut venir, tu mets le mot que tu veux, ça peut venir du patriarcat, ça peut venir des classes, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir du conditionnement. Mais il y a juste des réalités au niveau conditionnement, ce qu'on nous a mis dans notre tête, tu vois, qui sont encore là. Et qui, même, qui sont dépassés, mais qui sont encore là. Et dans l'éducation, on voit, les hommes, les petits garçons, les filles ne sont pas éduqués pareils. Donc, forcément, tout ça, ça participe. Le conditionnement, ce n'est pas que le gouvernement, c'est l'école, c'est les parents, c'est l'environnement. Du coup, c'est juste qu'on est un produit de tout ça. Et ça fait chier à dire, mais c'est une réalité. Du coup, si on veut changer ça, c'est aussi aux femmes de changer ça. Parce qu'en fait, si ça ne nous va pas à nous, c'est à nous de changer ça. Et on a beaucoup de résistance. Ce n'est pas facile. Il y a encore des réalités qui sont tarées. Tu vois, je me dis, mais attends, on est en 2020 et on a encore des réflexions comme ça. Il y a encore des gens qui pensent comme ça. Mais oui, il faut surtout en parler. Et toi, à ton niveau, est-ce que ça a été le fait d'être une femme ? Est-ce que ça a été parfois un handicap ? Ou peut-être parfois une force ? En fait, pour le dire autrement, est-ce que si tu avais été un homme, tu penses que tu aurais eu un parcours différent ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, j'en parle tout le temps. Alors, oui. En fait, si on regarde les faits, oui, c'était en gros, j'ai travaillé plus dur qu'un homme. Déjà, rien que pour qu'on m'écoute. Parce qu'il y a une différence de genre dans la perception. Tu es moins crédible quand tu es une femme en business. Oui, bien sûr. On m'appelle encore monsieur. Sur les factures, on m'appelle encore monsieur, tu vois. C'est vrai. Pour la société, c'est monsieur. Je ne fais jamais OK, d'accord. Parce que c'est un réflexe, tu vois. Donc, oui, moi, j'essaie d'en faire une force. Et une fois que tu as fait tes preuves, mais tu vois, on ne devrait même pas avoir ces discussions. ça montre qu'il y a un vrai problème. Et bien sûr, il y a des femmes, beaucoup les femmes, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, elles allaient choisir un coach homme parce qu'il n'allait plus savoir sur le business, qu'il savait mieux gagner de l'argent. Ou, tu vois, tu vas en réunion aux Etats-Unis, je fais des réunions, et puis, le mec te drague, quoi. tu es à base. Ça te drague. LOL, quoi. Si tu mets une robe, ça sera plus facile de signer. Toi, c'est sérieux. Tu crois, il aurait dit ça à un mec, si tu fais voir tes pectoraux, tu vas plus signer. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois ? Mais une fois que j'ai passé ça, en fait, tu avais beaucoup plus de respect des gens avec qui je travaillais, aux Etats-Unis, en tout cas. En France, je n'ai jamais reçu ça en francophonie, je vais être honnête. D'accord. Mais aux Etats-Unis, une fois que j'ai passé tous ces... bon, ces sexismes, on peut dire, là, les mecs que j'avais en face, c'était toujours des hommes, toujours, toujours, il y a très peu de femmes. Ils se disaient, OK, elle, si elle est là, elle est jeune, elle est française, elle n'est pas américaine, en tout cas, peu importe. Elle est jeune, elle n'est pas américaine, c'est une femme. Si elle est en face de moi aujourd'hui, j'ai plutôt intérêt à l'écouter parce que ça a l'air d'y aller, quoi. Donc, c'est avec ce respect et après, une forme de facilité, entre guillemets, au-delà. C'est-à-dire, comme je sortais de la norme, il m'a accordé plus d'attention et d'importance. Mais c'est vraiment après. C'est une fois que ça... Ça a pris du temps. OK, c'est intéressant parce que du coup, ce qui était, entre guillemets, une faiblesse au début, t'en as fait une force avec le temps, quoi. Ouais, mais putain, c'est un genre, quoi. Donc, on te l'assigne à la naissance et putain, alors ça veut dire que si t'es de genre féminin et que tu veux te genrer au féminin, super, tu pars avec un handicap. Là, tu vois, c'est ça qui me fait chier aujourd'hui. C'est-à-dire... Bien sûr. Tu vois, donc il y en a un, il est avantagé et un qui est désavantagé. Super. Je croyais qu'il avait marqué égalité. En fait, non. Pas du tout, tu vois. Liberté, égalité, on a oublié ça, tu vois. Est-ce que tu penses que... Ouais, je t'écoute. Je t'écoute. Non, rien, je réfléchis juste qu'au début, c'était pas un sujet pour moi et que plus ça va et plus ça commence à... Et toi, par exemple, dans tes clients, t'as plus de femmes ou t'as beaucoup d'hommes aussi qui viennent à toi ? J'ai environ 60% d'hommes, 40% de femmes. Ok, c'est intéressant. Oui, oui. Parce que je parle beaucoup d'argent. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, je suis un peu... Je parle beaucoup de sujets qui dérangent. Donc, ça va plus en général. Mais ça, ça équilibre, franchement. C'est... Ouais, 60-40. Tu vois, c'est quasi égal. Mais c'est Jérémy qui parlait de ça, justement, récemment. Tu sais, des énergies masculines et féminines. Mais du coup, il y a quand même... C'est vrai que, par exemple, l'argent, c'est un truc qui va plus correspondre à l'énergie masculine que féminine. Peut-être que l'entrepreneuriat, finalement, c'est pas fait pour les femmes qui ont peu d'énergie masculine. Enfin, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Bah, pour moi, on a tous une énergie... Yang, un principe masculin, un principe féminin, tu vois. Après, tu as une énergie de base, énergie originelle, tu l'appelles pas comme tu veux. Et c'est pas parce que tu es de sexe féminin et de genre féminin que ton énergie est forcément yin à l'origine. Tu dois avoir exploré l'énergie de principiante à l'origine. Mais, on a les deux. Donc, c'est vrai qu'il y en a une qu'on va sur-développer, sur-incarner, naturellement. Après, tu vois, il y a plusieurs choses, mais on a les deux. Après, c'est à nous de les développer, tu vois. Et puis, de s'entourer de gens qui nous aident à ça. Mais, c'est vrai que dans le business, moi, j'utilise les deux. J'utilise le principe yang puis aussi le principe. En fait, si tu n'as pas les deux, typiquement en coaching, il faut aussi du principe yin. Si tu ne vas qu'en force, etc., ton client, tu vas te casser. Mais, pour moi, dans le business, il y a les deux. Parce que le yang, c'est plus celui qui va donner, qui va être dans le je communique, je communique, je communique, je fais des conférences. Et puis, l'énergie plutôt yin, c'est plutôt l'énergie de réception pour moi. Du coup, si tu peux communiquer, etc., mais que tu n'as pas ouvert le canal réception de l'argent, tu peux te montrer, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'es pas dans ton yin, au bout d'un moment, tu ne recevras rien du tout. OK. Donc, c'est plutôt donner, recevoir. Pour moi, il y a les deux. Et dans le business, on a surexposé, surexploiter le yang. Mais pas du tout, on ne montre pas le yin. Et c'est le problème de beaucoup de personnalités, de femmes, qui sont dans l'excès de yang, qui vont un peu caricaturer, tu vois, le yang et qui ont pu réussir comme les hommes. Oui. Avec que cet exemple et qui ont oublié de développer leur yin. Mais hommes ou femmes, ça ne peut importe, en fait. C'est juste ces deux énergies qu'on doit intégrer en nous et pour vraiment se sentir bien exposés dans le business. Et pour moi, il y a les deux. Et c'est vrai qu'on est tout le temps dans le yang en business. Je ne sais pas si tu regardes un peu les trucs américains, Steve Grand Cardone. Oui, oui, carrément. Surtout Grand Cardone, c'est vraiment être dans le yang pour le coup. Donc, tu mets du yin, mais il est forcément dans le yin aussi. C'est juste qu'il ne le montre pas à ton cœur parce que s'il a autant d'argent, il l'a réceptionné au bout d'un moment. Tu vois ? Il est dans le yin, mais c'est juste qu'il ne le montre pas. Donc, rien que ça, tu es dans le yin, mais tu ne le montres pas, ça montre un petit peu l'entrepreneuriat qu'on veut montrer aujourd'hui. Tu vois, qui fait vendre. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, j'adore. J'en parle tout le temps dans les immersions. Le yin, le principiant, j'adore tout le jeu. Oui, c'est intéressant. Et en termes de un de tes grands sujets, toi, c'est la vente. Tu en parles, je parle très souvent de vente. Il y a même des vidéos. Il y a des vidéos où tu dis que la vente, c'est la compétence première d'un entrepreneur. Je suis très d'accord avec ça, évidemment. Toi, c'est quelque chose qui fait partie de ta nature à la base de savoir vendre ou c'est quelque chose que tu as appris ? Genre, tu n'es pas une bonne vendeuse à la vente ? Mais pas du tout. Moi, c'est. Je n'ai pas un bac lettre et art. Ah ouais ? Quand tu fais art, on te dit qu'il y a quand même des trucs. Si tu vends ton art de ton vivant, c'est un vendu. Tu n'es pas un vrai artiste. Exactement. À l'époque, maintenant, ça ne se passe jamais. Donc, on t'apprend surtout à vendre. On t'apprend à créer, mais pas du tout à vendre. Du coup, j'ai fait des vidéos plutôt littéraires. Moi aussi. Je comprends. Et je ne me suis jamais formée à la vente. Moi, je dis que je suis une super mauvaise vendeuse, mais une très bonne humaine. Donc, j'écoute les gens et je parle avec eux. Et forcément, quand tu es authentique et que tu les écoutes sincèrement, après, ils te demandent qu'est-ce que tu vends. Tu vois, ils te demandent. Quand tu as apporté beaucoup de valeur à quelqu'un, il va vouloir te redonner en échange. Là, je disais, j'avais fait une espèce de petit jeu concours, un offre concours où je disais, tu achètes 5 exemplaires de mon livre et je t'offre un coaching de 20 minutes. Oui, j'ai vu. J'ai fait ça et je suis toujours encore dans ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de ça. Du coup, les gens, je leur donne 20 minutes que de valeur, que de valeur, que de valeur et tellement, tous les gens quasiment, 90% des gens me demandent à la fin comment, qu'est-ce que tu vends ? J'aimerais bien faire ton produit. J'aimerais bien bosser avec. Mais du coup, je n'ai rien vendu. Je n'ai fait que faire ce que j'aimais et eux derrière, ils disent, waouh, si en 20 minutes, elle a fait ça, ok, je travaille avec elle directe. C'est ce que tu fais de toute façon, dans tes appels stratégiques de 30-45 minutes gratos, tu te donnes de la valeur à fond dans ces appels-là ? Tout le temps. Je ne te vends jamais le truc. Je n'ai pas de script de vente. Ok. Je ne sais pas quoi aller à nos états. Salut. Salut, alors raconte-moi tout. Ah ouais, ok, tu dois ça. C'est plus, tu vois, ok, j'ai ça. Et est-ce que tu as réfléchi à ça ? On discute pendant 30. Ça dépend des gens. Parfois, c'est 15 minutes, parfois, c'est 30. Et voilà. Et tu laisses les gens en retravailler. C'est les gens qui viennent à toi. D'accord. Ouais. Mais maintenant, j'en sais qu'à l'y plus. Mais, tout ce que j'ai fermé, mais, ouais, ça fonctionnait comme ça, tu vois. Je kiffais trop, en fait, parler avec les gens. Moi, j'adore parler avec les gens. Donc, que tu achètes ou que tu n'achètes pas, c'est idem pour moi. Après, il y a une réalité marché, tu vois. Oui, je veux faire des ventes. Mais aux bonnes personnes, aux bons clients. J'ai des tarifs élevés pour la majorité des gens. Pour les entreprises, c'est rien. Mais pour les particuliers, c'est toujours des hommes qui sont folles. Et finalement, tu vois, je ne sais pas, ils travaillent avec tout le monde, quoi. Je travaille avec les gens qui sont vraiment motivés. Donc, ça fait le tri. Le prix fait beaucoup le tri pour moi. Et les gens qui m'appellent, ils sont vraiment chauds, tu vois. Ouais. Ouais, d'accord. Je voulais parler aussi de ton bouquin. Alors, j'ai très mal fait mon travail d'intervieweur puisque je ne l'ai pas lu. Mais à ma décharge, tu t'as accepté super vite et ça s'est fait assez rapidement cette interview et je n'ai pas eu le temps de me le procurer. En plus, je suis en Asie. J'imagine que tu livres, enfin, je ne sais pas si tu livres en Asie. Enfin, ouais. Amazon est en rupture là. Donc, mon éditeur, ils sont en train de réimprimer le livre. Donc, tu vois, même si tu l'avais commandé, tu l'as, tu vois, mi-mars même. Oui. Mais en tout cas, j'ai regardé vite fait sur Amazon. Putain, tu as déjà, tu as bientôt 100 commentaires. Oui. Et ce qui m'a fait halluciner au-delà des 100 commentaires, c'est que c'est que des... Déjà, c'est que des 5 étoiles mais en plus, tu lis les messages, c'est un truc de fou. Genre, c'est... Les gens t'entend sens, quoi, tu vois. C'est vraiment... Oui, j'étais choquée. Je suis content. Franchement, quand je les lis, tu vois, je suis là, mais j'ai vraiment écrit ce livre. Je suis trop contente. Franchement, j'avais plein de mes rêves d'écrire un livre et de le faire publier. C'est super important pour moi d'avoir un éditeur qui le distribue à la SNAC, qui le fera pendant toute la librairie et sur Amazon également. Et franchement, je suis trop contente quand je vois le livre et je suis trop contente. Je ne sais pas comment dire, tu vois, je me dis, pour 20 euros, les gens, ils ont tout et c'est bien aussi pour moi. Tu vois, ils me découvrent, ils achètent le livre à la SNAC, après, ils viennent sur ma chaîne YouTube, ils m'ajoutent sur Instagram. Enfin, tu vois, c'est bon aussi pour le business, mais c'est au-delà du business que tu ne fais pas un livre pour un business, forcément, que je gagne un euro et quelques par livre. Ce n'est pas que ça qui va trop conclure. C'est ça, comme business model, il y a mieux quand même, clairement. Et ça me fait trop plaisir. Les gens, ils se transforment. Franchement, les gens, ils font des ventes. Les gens, ils transforment leur vie, ils créent leur business de leurs rêves et je suis trop contente. Au-delà de ça, ils ont compris le réel message derrière le livre. J'avais peur qu'ils s'arrêtent qu'à l'argent, qu'au business, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait la troisième partie où je parle de l'ego, je parle un peu des énergies, etc. Et les gens, ils ont vraiment compris ce message, tu vois. Ils ont vraiment compris que la richesse s'appelle Bonjour Richesse. Je me suis dit, c'est un livre qu'ils peuvent s'arrêter qu'à l'argent, qu'à la richesse matérielle et non. Ils ont vraiment compris le message et je suis trop contente. Et c'est vrai que les commentaires, ils sont fous et je suis trop contente. Je n'ai rien à ce livre, je suis vraiment contente. Le seul truc, je me dis, ah, tu n'as pas les droits du livre, tu sais, quand tu signes un contrat d'édition, tu cèdes les droits de ton livre. À ton éditeur, c'est normal. Et je me dis, putain, merde, je n'ai plus le droit de ce livre donc je ne peux pas faire ce que je veux. C'est le seul truc mais je suis contente dans le livre où je ne voulais que tu aies distribuée. Tu vas en réécrire ? Oui, cette année-là, comme j'écris en 30 jours, un peu moins. Et donc là, je crois que cet été, je pense en juin, je vais en réécrire. Peut-être que celui-là, tu l'auto-éditeras du coup ? Je ne sais pas, je vais voir mais c'est sûr, je vais réécrire et je quitte. J'aime trop ça en fait. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de diffuser mon message et là, j'ai vu que ça a impacté beaucoup les gens. je vais continuer et puis j'aime ça donc autant faire. Ok, super. Tu parles aussi souvent du concept de super pouvoir, tu sais ? Je ne vais pas se protéger parce que tout le monde l'utilise maintenant. Je vois les gens. Tu aurais dû protéger. Franchement, tu aurais dû. Ah mais ça y est, je vais protéger mais je vais envoyer trop de lettres d'avocats après. Mais ce qui me fait halluciner aussi, c'est que quand je rencontre des gens qui t'ont déjà rencontré, etc. Et parfois, quand tu écoutes les gens qui ont parlé avec toi, on a l'impression que tu as un peu un genre justement de super pouvoir ou de don pour comprendre le super pouvoir des gens, tu vois. Oui, mon super pouvoir à moi, c'est ça. C'est de comprendre les systèmes de chacun, les systèmes en général mais aussi les systèmes de chaque être humain. Donc, c'est pour ça que j'arrive à trouver le super pouvoir et qu'on arrive à le faire très vite. C'est pas que moi, c'est avec la personne en face, tu vois, si elle ne répond pas à mes questions, si elle n'est pas authentique, je ne peux rien faire. Mais oui, c'est très facile pour moi et je me fais en 10-15 minutes maintenant avec la méthode que j'ai vraiment affiné, affiné, affiné. Ok, genre tu as des questions après, tu sais, tu as une méthode… J'ai des questions. Oui, j'ai des questions. Je fais aussi beaucoup avec l'énergie de la personne et oui, je l'ai affiné, tu vois, au fil du temps et c'est encore plus rapide quand j'ai la personne physiquement en face de moi. En face de moi, ça prend 10-15 minutes. Quand je l'ai au téléphone, c'est plutôt une heure, tu vois, ça prend un peu plus de temps mais c'est quand même super rapide. une heure, une heure et demie au téléphone, ça dépend de la personne. Et ouais, donc là, je suis en train de me protéger justement au niveau de l'Europe comme ça parce que j'ai vu tout le monde utiliser ça et ils plagent même mes mots qui sont dans le livre, comment je l'explique et tout. donc je ne veux pas protéger parce que ce n'est pas trop dans mes… je m'en fous un petit peu quoi. Mais là, ça commence à devenir… Mon éditeur aussi m'avait dit attention, tu as dit ça dans le livre, les gens reprennent, ça devient… avec les gens avec qui je veux travailler et puis c'est important aussi pour de protéger. D'accord. Mais ouais, c'est mon kiff ça, c'est mon super pouvoir et c'est mon kiff. Et tu penses que… Pardon. Tu penses que tout le monde a un super pouvoir ? Bien sûr, mais oui, parce que tout le monde a… Ça, je parle à tout le monde sur Terre qu'on n'est personne et qu'il n'a pas eu une grande blessure dans sa vie. Du coup, le super pouvoir, il est créé à partir de cette grande blessure. Ok. Tout le monde a eu cette grande blessure, tout le monde a eu cette super pouvoir et tout le monde l'a déjà dedans. Il s'est créé instinctivement. Du coup, il est déjà là. Mais tu ne l'as pas en conscience, donc tu ne peux pas l'utiliser sur commande. Il se retourne souvent contre toi pour plein de raisons, mais du coup, tant que tu ne l'as pas en conscience, tu ne peux pas l'utiliser vraiment. Ok, d'accord. Mais ça part toujours d'un traumatisme que tu as eu par le passé et que tu as résolu et ça part toujours de ça ? Parfois, tu ne l'as pas résolu justement. Ça, ce n'est pas grave que tu as résolu ou pas. Le super pouvoir, il est là. En fait, tu as eu une énorme blessure. Je ne sais pas, disons, ah, c'était jusqu'ici tellement waouh. Et ton super pouvoir, en fait, il s'est créé en réponse à cette blessure et il s'est créé aussi grand que cette blessure pour que tu puisses survivre. C'est l'instant. On a l'instant en lui. Puis l'instant, lui, il fait survivre. Donc, il a déclenché un truc, clac, puis tu as fait instinctivement. Mais on ne se l'est pas dit. On ne se l'est pas mis en conscience. Du coup, on ne peut pas l'utiliser. Et le super pouvoir, on dit souvent, oui, tous les gens qui réussissent beaucoup, ils ont des gros traumatismes, des grosses blessures. Des vies, waouh, il y a eu des grosses souffrances. Mais c'est vrai parce que le super pouvoir, il est aussi haut que ta plus grande souffrance. Plus tu as souffert, plus ton super pouvoir, il est puissant, en fait, c'est ça ? Oui, parce que tu as dû te protéger. C'était en survie. Ton corps, il se dit ouh là là, si je ne fais pas ça, l'autre, il va clamer, il va se laisser mourir. Oui, c'est à hauteur de ce que tu as ressenti, en tout cas. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a eu en face. Comment toi, tu l'as ressenti ? Donc, ça s'ajoute. Ok, d'accord. Tu te souviens dans ton parcours de ta plus grosse difficulté ? J'imagine que tu en as eu plein. Mais est-ce que tu as eu un truc qui t'est resté en tête comme le truc le plus difficile que tu as eu à surmonter dans ton parcours ? Franchement, avant, je donnais plein d'exemples, mais ce qui est le plus dur pour moi, c'est en ce moment, là, tu vois. Et c'était un truc que je n'avais jamais pensé, en fait. Jamais. Donc, je te donnais mille trucs qui ont été durs, etc. J'en parle dans le livre. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai failli abandonner, etc. Mais, alors, c'est peut-être, je veux te dire, là, c'est le plus dur, c'est peut-être ce que je dis en ce moment, tu vois. Peut-être après, de moi, je te dirais, finalement, ça va. Mais pour moi, en ce moment, c'est le plus dur parce que les gens, ils te voient comme une entrepreneur qui a de l'argent, comme un humain qui a de l'argent. Et c'est ça le plus dur parce qu'en fait, sur ton chemin, il y a des gens qui veulent prendre, prendre, prendre et qui t'ont collé sur la tête comme ça, tout seul, tu n'as rien fait. Les tickets de, je ne sais pas quoi, multimillionnaire qui dépense ton argent. Donc, en fait, là, pour moi, le plus dur, c'est l'environnement, les gens, tu vois, où je dois m'associer sur des gros deals, je dois travailler, créer vraiment des choses qui sont avec un bon impact et les gens qui sont soi-disant, qui disent être le mieux intentionné, c'est les pires. Donc, ça, en ce moment, c'est le prix des gens, tu vois, et c'est ça le plus, en tout cas, un des plus grands challenges parce que je n'avais jamais soupçonné que une fois que c'était naïf, certainement de ma part, mais une fois que tu as de l'argent, que tu as fait des mini trucs, tu vois, parce que je n'hésite pas à avoir fait un truc exceptionnel, mais c'est vrai que j'ai beaucoup évolué par rapport à Julien, j'ai fait des trucs waouh par rapport à Julien. Il y a des gens qui veulent casser ça, tout simplement, juste pour ne pas que tu ailles plus haut qu'eux. Oui, chacun, ça leur appartient, tu vois, mais c'est ça, pour moi, le plus dur, c'est les gens. En ce moment, c'est les gens qui veulent pouvoir échouer, qui vont mentir pour un peu moins, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ça, en ce moment, et ça m'apprend beaucoup. Franchement, c'est le plus dur, mais c'est là où j'apprends le plus. Je n'ai jamais autant appris. Pour moi, c'est ça, tu vois, c'est vraiment, et même dans mon parcours, ça a été choisir les bonnes personnes avec qui s'associaient, se séparer aussi des personnes, et pour moi, c'est très dur, il y a beaucoup d'entrepreneurs et même d'humains qui ne font pas du tout attention à leur environnement, ils ne font pas attention à qui ils écoutent, ils ne font pas du tout attention à qui ils s'associent, parce que qui tu écoutes et avec qui tu t'associes, c'est comme ça que tu vas devenir. Si tu écoutes l'avis de quelqu'un, tu vas avoir sa vie. Et c'est ça qui est le plus challengeant, parce qu'il faut dépasser beaucoup de choses, tu vois, il ne faut pas avoir peur d'être seul à un moment donné, tu vois, en tout cas, l'illusion, je ne sais pas. Mais quand on regarde les présidents, quand on regarde Trump, etc., on peut le critiquer, mais le gars, il est détesté de la terre entière, il n'y a pas une personne sur Terre qui m'a dit où Trump se génie, il y en a très peu, et pourtant, il fait des gros changements pour les États-Unis, donc, tu vois, bon. Puis ça ne l'empêche pas de dormir, je pense. Peut-être, et on ne sait pas, tu vois, mais en tout cas, il continue son truc et voilà, en fait. Et lui, je trouve que c'est, tu vois, il a des problèmes qu'on ne peut même pas imaginer, donc plus tu grandis, plus tu as des challenges et plus il y a des choses un peu dures, tu vois, qui arrivent, mais c'est excitant d'un côté aussi, tu vois, sinon on se tréchit dans la vie. Ouais, bien sûr. Ben toi, justement, c'est quoi aujourd'hui qui t'excite, qui te pousse à aller plus loin, tu vois ? Oh, c'est m'amuser tout le temps. Ça t'éclate ce que tu fais, ouais, c'est... Puis c'est chercher ce qui m'amuse et puis c'est évoluer tout le temps. Moi, maintenant, je sais, j'ai plus besoin de travailler, donc si je ne suis pas branchée sur mon envie, si je ne suis pas branchée sur ce qui m'éclate... Mais justement, tu n'as plus besoin de travailler, donc quand tu travailles le matin, c'est quoi qui te dit pas, je vais bosser alors que tu pourrais très bien tout arrêter, quoi, tu vois ? Ouais, je sais, c'est ça, il y a eu une période où tu es obligé de te détacher complètement de l'argent. C'est pour ça qu'on dit souvent les milliardaires ou les gens les plus riches s'en foutent de l'argent. C'est un peu extrême, tu vois, mais c'est vrai, ils se sont détachés de l'argent parce qu'au bout d'un moment, tu n'en as plus besoin, tu vois, tu n'as pas besoin de 100 millions pour toi, je veux dire, au bout d'un moment, c'est suffisant. C'est clair. Donc, c'est bon, moi, ce qui m'excite, c'est me lever et puis créer ce que moi, j'ai envie de créer et diffuser le message que j'ai envie de diffuser, tu vois. Et on parlait des femmes tout à l'heure et moi, j'ai trop envie, c'est ce que je suis en train de discuter en ce moment, de mettre en place en ce moment, de créer une fondation, tu vois, pour les femmes et pour les aider à créer leur business. C'est ça, moi, qui m'excite. Ok, cool. Je suis en train de créer un club privé pour les entrepreneurs, donc j'ai envie de créer vraiment un cercle d'entrepreneurs qui ont une vision aussi grande que la mienne, avec qui on va vraiment au niveau impact, tu vois. Et c'est juste ça, quoi. Mais que pour les femmes, du coup ? Non, alors le club, c'est pour les entrepreneurs. J'ai la fondation que je veux faire, tu vois. Et puis j'ai aussi, le club, c'est business, c'est dans mon business, je vais en parler bientôt, je l'ai appelé Client's Club, donc c'est vraiment business. C'est comme sur les clubs américains, tu vois, il y a beaucoup de clubs comme ça, c'est des clubs très secrets, non, parce que tu les connais, mais très fermés. Très fermés, ok. Et c'est en fonction des affinités, tu vois. Il va y avoir un club que des médecins, par exemple, que des avocats. C'est par ce type d'activité et moi, j'ai envie de faire par type de vision, tu vois. Où c'est que tu as envie d'aller ou qu'est-ce que tu as envie de créer ? Et moi, j'ai remarqué que j'avais une vision qui était particulière, tu vois, et qui choque parfois. Eh bien, j'ai envie de gens comme ça avec des visions qui choquent, tu vois, avec des visions tellement folles que tu les prends pour des malades, tu vois. J'ai envie de créer un club pour ces gens-là et qu'on aille loin ensemble. Donc, c'est juste, je me dis, putain, t'imagines, tu crées ça, waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Tu mets tous ces entrepreneurs ensemble qui créent, créent haut, qu'est-ce que ça va donner ? Je veux juste voir ce que ça va donner, tu vois. OK. Mais tu veux, quand tu parles d'entrepreneurs, là, c'est pas que du web, tu parles des grosses boîtes, ouais. C'est tout, c'est tout. En fait, c'est juste, est-ce que tu as une grande vision ? Et est-ce qu'elle est tellement grande que personne ne te croit ? Est-ce que toi, tu veux vraiment élever ton business mais aussi élever ton taux vibratoire ? Est-ce que tu veux vraiment impacter autour de toi ? Moi, j'ai trop envie de m'intéresser à la politique parce que je me suis dit comment tu peux transformer les gens à grande échelle ? Qui conditionne les gens à grande échelle ? Les gouvernements et les médias ? Donc, j'ai envie de faire la même chose mais pour voir si tu peux déconditionner les gens, tu vois. Si tu les déconditionnes à grande échelle, qu'est-ce que ça va donner ? Tu veux concurrencer les politiciens en gros ? Moi, si tu veux transformer le système, donc mon professeur pour rentrer dedans. Donc, si tu n'es pas dans le système, tu ne vas jamais le changer. Tu vois ? Ou créer un système alternatif, quoi, tu vois. Mais même pas parce que tu peux créer un système alternatif mais il y a toujours notre système en face. Donc, c'est quoi ? Tu te bats comme ça, tu fais la guerre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les pays, pourquoi ils s'affrontent ? Ah, le système, il est mieux. Non, c'est mieux. On fait la guerre. C'est cool. Moi, je n'ai pas envie de faire la guerre. Ce n'est pas tout ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est infiltrer un système existant puis le transformer de l'intérieur. Tu vois ? C'est ça. Et je n'arrive pas toute seule. Je n'ai pas envie de faire toute seule. C'est beaucoup plus drôle de le faire à plusieurs. Et le club, pour moi, c'est ça. Qui crée la valeur aujourd'hui ? C'est les entrepreneurs. C'est les entreprises. C'est tout. Donc, si c'est eux qui créent la valeur, ensemble, on peut créer de la valeur en plus grande échelle. Et c'est pour ça que je crée le club et c'est ça qui m'anime le matin en me levant. J'ai envie de voir est-ce que ça marche à grande échelle de transformer les gens. Et vas-y, je dis, on y va, on va voir. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux aussi. J'aurais essayé. Et tu te vois où dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'aurai 40 ans. 30 ans ? Oui, j'ai 30 ans, oui. Ah, OK. Je croyais que tu avais 31. OK. Je l'ai fait en août. Déjà, je t'ai dit, je serais milliardaire, sûr. Correct. Je serais déjà dans la politique. Je ne sais pas si je serais visible en politique, en mode président, mais je sais que j'aurais déjà créé des... Comment on dit ? Je serais déjà en politique et je transformerais déjà des pays. Mais je suis déjà en train de créer ça. Donc je sais que dans 10 ans, ça sera juste plus... plus grand et plus... À plus grande échelle. Oui, plus impactant, plus en profondeur. Parce que... Quand tu t'intéresses à la politique, c'est lent, pour changer quoi que ce soit. C'est très lent, oui. Sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, c'est incroyable. Donc, un milliardaire est déjà dans la politique, déjà en train de changer. Et puis, je t'ai dit, j'ai parlé de ma fondation, j'espère qu'elle sera dans plein de pays et qu'on aidera déjà plein de femmes, tu vois. OK, d'accord. Je pourrais parler avec toi pendant des heures, mais je crois que ça fait déjà longtemps qu'on parle. Je n'ai aucune idée, en fait, de combien de temps ça fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais juste, avant de te laisser, si tu repartais zéro demain, trois grandes étapes pour arriver à l'endroit où tu es aujourd'hui ? Je ne sais pas si ça va y en avoir trois, mais déjà, peu importe. J'irais chercher l'argent où il est, parce qu'en fait, moi, j'ai créé l'argent toute seule au début parce que je n'avais pas de connaissance sur l'argent, je n'avais pas de connaissance sur le business, mais si je devais recommencer aujourd'hui, je ferais des crédits tout de suite et je rachèterais des entreprises qui fonctionnent déjà tout de suite. C'est ce que tu ferais en premier, ça ? OK, d'accord. Tu ferais des crédits pour acheter des boîtes. J'irais faire un maximum de crédits où je mets partout où je peux 10 000 $. Mais si je donne l'argent, j'irais voir la banque qui donne moi l'argent parce que j'ai créé l'argent de zéro, moi. C'est beaucoup plus dur de créer l'argent de zéro que de l'emprunt. Donc, je prendrais tout l'argent des banques, le maximum que je peux et je rachèterais des boîtes tout de suite qui font déjà des bénéfices en utilisant la méthode que j'utilise aujourd'hui. Tout de suite, c'est le premier truc que je ferais où j'investirais. Mais peu importe. Mais en fait, je prendrais l'argent des banques et puis je ferais de l'argent avec de l'argent. Je ne travaillerais pas. Je ne changerais pas mon temps contre de l'argent. Je changerais mon argent contre de l'argent. Et pendant que cet argent fait de l'argent, moi, je ne travaillerais pas non plus. J'irais directement faire du réseau, directement connecter avec les gens. Justement, tout de suite où je veux. Parce que maintenant, j'ai la vidéo qui fait le clac directement. J'irais aux gens pour agrandir mon réseau et pour aller directement où je veux. Parce que si largement, j'empreinte de l'argent, cet argent, c'est de l'argent. Moi, je peux me focaliser là où je vais. C'est ce que je ferais directement. OK. Tout de suite. Et tu crois que ça te prendrait combien de temps de faire ce que tu as fait en six ans ? Ah, avec les connaissances que j'ai maintenant ? Ouais. Un an. Tout de suite. T'es sérieuse ? Genre, t'arriverais à être là où t'es en un an ? Mais bien sûr, c'est pas linéaire. J'ai mis trois ans à faire 100 000 euros. Ouais. J'imagine déjà trois mois à faire 100 000 euros. Les trois dernières années, j'ai fait plus qu'en trois ans. En un an... T'as mis trois ans pour faire 100 cas de CA, c'est ça ? Ouais. Oui, 100 cas de bénéfice. De bénéfice. De bénéfice pour moi. Ouais. 100 cas pour moi, j'ai mis trois ans. Ouais. Et j'ai gagné... En un an, j'ai fait fois 1 000, tu vois, à la limite, donc c'est pas linéaire. Ouais, bien sûr. Ta vision et tes compétences et tes connaissances. Donc je sais que maintenant, avec la vision que j'ai et les connaissances que j'ai, maintenant, c'est fait. Franchement, je vois bien tout ce que je fais en peu de temps maintenant. C'est extraordinaire par rapport à là où j'ai commencé parce que j'ai les gens, parce que je sais où aller chercher l'argent, parce que j'ai les clients, et surtout parce que j'ai une vision très, très claire. Je connais mon super-spoir et j'ai une vision, mais je sais très clairement où aller. Et quand on regarde maintenant, les gens, ils savent pas où mettre leur énergie. C'est un grand problème. Ils savent pas quoi faire. Ben oui. T'as de l'énergie, tu sais pas où l'investir. Tu fais de la merde, alors. Tu fais tout et n'importe quoi. Ben oui. T'es déprimé. Tu as plein d'énergie, tu sais même pas où on la canalise. Donc, on part. Maintenant, je sais, moi, boum, je fonce. C'est facile. C'est comme si je te disais, ah ben, pour réussir, c'est un, deux, trois, quatre. Ben, tu le sais. Ah ben ça. Et puis, il va. La vision, c'est ça. Et c'est ce qui manque à 100%. Enfin, pas 100%, mais 90% des gens. C'est la vision claire et là où ils sont très forts, eux, et où aller, où investir leur énergie. Et ça, on sait pas. Donc, maintenant que je sais, moi, ça prend un an facile. Easy. Ok. C'est super motivant pour les gens qui nous écoutent. Je pense, même pour moi, c'est motivant, tu vois, parce que je suis encore loin de ton niveau et ça fait plaisir de voir des gens qui sont et qui te montrent que c'est possible, tu vois. Mais oui, c'est trop possible. C'est pour ça, je raconte toujours d'où je viens, Magno et tout, parce que tu vois que ça va. Et si j'avais du travail, c'était pas gagné, quoi. Et je suis contente, finalement. Au début, j'étais un peu émervée, tu vois, de jamais avoir facilité, de toujours galérer. Mais maintenant, c'est génial, parce que ça inspire, tu vois. Donc, je me dis, bah, au moins, t'es galéré. Maintenant, ça peut inspirer les gens qui vivent des choses comme ça, quoi. C'est très content. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Magno. C'était super intéressant. Avec plaisir. Et, bah, je te dis à, je sais pas, une prochaine. Tu veux dire un petit mot avant de nous quitter ? Parfait, c'est mieux. Non, c'est mieux. Parfait. Ok. Et bah, à très bientôt. Ciao.